Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Anthème, parce qu'on aime toujours ça. On va parler à Monsieur Diarro. Merci, c'est gentil. Ah, nice. On va venir. Avec un petit peu d'alcool, le foie. C'est une bien belle histoire. On va l'entendre parler. Tu penses que ça servira à quelque chose ? Oui. Si tu souhaites l'avoir, Reese reprend des forces au bar. Ne t'en fais pas, je garde un oeil sur les nouveaux contrats. Merci, c'est sympa. Il n'y en a pas un d'ailleurs ? Alors là, ah bah non, pardon non. On a avancé là-dedans ou pas ? 355. Je pense pas que je puisse les... Regarde, t'as la une sociale. Alors, je crois pas que je puisse les voir. Je ne pense pas. C'est ici, en faisant échappe. Non, c'est le même menu. Je peux pas les voir en dehors, c'est vraiment dommage. Salut ! Super ! Tu me regardes quand je te parle ou... Je viens de revenir aussi. Un titan a bien failli m'arracher le bras. C'est pas de tout repos, hein ? Ah ! Owen est passé. Il voulait s'assurer que tous tes papiers étaient en ordre. D'accord. Et pas d'inquiétude. Même un titan ne pourrait m'empêcher d'organiser tout ça. Comment t'as fait pour te retrouver à t'occuper de la paperasse ? T'as pas l'air du genre à rester derrière un bureau ? Faut bien s'en occuper. Pour un tir de précision ou un dossier bien classé, demande Jack Lavenne. Chacun apporte son grain de sel à la famille, pas vrai ? Oui, chacun a son rôle. Et donc toi, tu t'occupes de la paperasse. Et d'éliminer des scars. C'est bien d'être polyvalent. C'est ça. L'important, c'est qu'on se soutienne. C'est ça. C'est pas comme si on pouvait compter sur qui que ce soit d'autre. Ça va changer. Pas pour l'instant, mais ça va changer. Voilà ce que je veux entendre. Parfait. On a besoin de freelancer pour avoir des contrats. Pour faire le boulot. Plus l'enclave s'en sort, plus on s'en sort, pas vrai ? Bref, j'ai des rapports à faire avant de repartir. Des arpenteurs à sauver, des reliques à neutraliser. Tu sais ce que c'est. Mais à part ça, tu viens quand même de demander à des gens d'acheter le jeu. Pas peur. Ah là là. Oh, des contrats. Très bien. C'est vrai ? Des contrats. Déjà ? Tant mieux, j'ai des contrats. Devoir de protection. Il faut qu'on fasse du bon travail dehors. Histoire de rappeler aux gens qu'ils peuvent compter sur nous. Tu vois ? Oui, je vois. Les freelancers doivent savoir survivre au-delà du mur. Pour les citoyens qui doivent voyager, commercer ou mener des recherches dans la nature, l'aide d'un freelancer est indispensable pour ne pas connaître une mort certaine. Premier jour. J'aurais dû savoir beaucoup plus tôt que j'étais destiné à une vie de freelancer. Lorsque j'étais petit, on me trouvait souvent en train de lire les histoires sur la grande muraille à Liberalia ou d'observer par la porte l'immensité verte à l'arrivée et au départ des arpenteurs. Comme pour toutes les choses importantes, le cœur l'emportera sur la raison et je finis par suivre ma voie. Freelanceur Yarrow. D'accord. Canyon des grandes chutes. Des grandes chutes d'eau en abondance. Un réseau hydrographique, pardon, complexe qui transporte les eaux usées loin de... Oh, d'accord. C'est beaucoup moins sympa dit comme ça d'un seul coup. Euh ? Non ? C'est bon. Euh... Bon, causons, toi et moi. Oh, salut ! Salut Owen ! Tu me fais peur des fois. Ah ouais ? C'est de bonne guerre ? Le danger, c'est mon dada. Ah ouais, c'est ça. Tu devrais me connaître mieux que ça. Moi, je te connais. Ah ouais ? C'est quand mon anniversaire ? Question piège. Tu n'aimes pas fêter les anniversaires ? Bon, c'est quand ? Il le sait, il a raison. Alors ? C'est quand mon anniversaire ? Tu me fais marcher. Tu ne me l'as jamais dit ? Probablement pas. C'était il y a plusieurs jours. Alors, joyeux anniversaire en retard. Merci. Bon, il est où mon cadeau ? Tu sais quoi ? Je vais t'écrire un poème horrible. Un jour. En fait, on s'est rencontré le jour de mon anniversaire. Haha, ça c'est un piège. A quelle occasion ? Récemment ou quand on était jeunes ? Quand on était jeunes et que tu m'as fait les poches. Oh, je crevais de faim. Ou tu t'ennuyais. Ou je m'ennuyais. Et ça a bien tourné, finalement. C'était marrant de faire pleurer des régulateurs toute une semaine. Tu as toujours été du genre à chercher les ennuis. Tu crois que c'est ce qui t'a poussé à devenir freelancer ? Je cherche pas les ennuis. C'est les ennuis qui me trouvent. J'étais jeune, Owen. Et puis, grâce à mon boulot, je peux aider les gens. J'ai touché une corde sensible ? Ouais. Bon, moi, adulte et sensible à ce sujet. Évidemment que tu... Qu'on aide les gens. Mais j'aime bien réfléchir aux origines des choses. L'étincelle qui a allumé la flamme. Et qu'est-ce que tu faisais tout seul à Pontex à l'époque ? J'en avais marre du Satomi et j'ai, comme qui dirait, pris un congé imprévu. Géré. Tout comme toi quand on s'est rencontrés à Eliost. Ouais, je préfère me dire que je me reconnectais avec moi-même. À cause du Maelstrom ? D'ailleurs, où est ton équipe ? Euh, je sais pas. Oh, je t'ai plombé le moral. Bref, un avenir radieux nous attend. Oh les coeurs, les contrats nous attendent. Ouais, t'as raison. Putain, tu portes la joie avec toi. Tu sais vraiment poser les bonnes questions. Et sinon ton équipe toute décimée, hein ? Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Bleh ! Les âmes ! Hum, hum. Ouais, tu parles tout seul ? Salut, freelancer. Salut. J'arrive pas à croire que le meilleur freelancer de Fort Arsis accepte de me parler. Moi, c'est Nissan. Enchanté. Liam, Nissan ? Tu fais pas équipe avec ce crypteur là, Owen ? Si, pourquoi ? Rien de spécial. Je me disais juste que ça pouvait être cool de te dire ce qui lui est arrivé à l'école des crypteurs. C'est pas ça. Je devrais savoir. Non. Pas du tout. Ça m'étonne pas qu'il t'en ait jamais parlé. Attention à ce que tu dis, c'est mon crypteur. Hé, pas de soucis. Owen, je suis son plus grand fan. Et je suis très heureux qu'il ait récupéré. Mais de quoi tu parles ? Ben... Paraitrait qu'Owen a été trop modifié à l'Institut des crypteurs. Trop modifié ? Ouais. Et je me suis dit qu'il fallait que tu saches ce que les gens disent, quoi. Merci à toi. Mais ce type d'information n'a pas grande utilité. Ouais, je vois. T'étais déjà au courant. Enfin bref, si jamais t'as besoin d'infos sur un Kidam du Fort, je suis branché à pas mal de sources. Merci, mais sans façon. Pas la peine de couper les ponts. Disons juste qu'on pourrait être amené à se revoir. Ou pas. Message reçu. À la prochaine. Confirme. Je l'aime pas. Un petit con. Et bio quand même. Oh. Que c'est ? Annonce du Fashion Club. Le Fort Arcist Fashion Club a besoin de vous. Vous êtes téméraire, avant-gardiste et avez le goût de l'aventure dans le sang ? Surtout en matière de garde-robe ? Alors rejoignez le Fort Arcist Fashion Club. Le FTFC est un super club dédié à la mode dans le fort. Si vous aimez les accessoires, les tissus, les coupes et les lignes, ce club est fait pour vous. Apricionados à la mode, vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à contacter Gunter et ou Marl pour plus d'informations. Très bien. Je n'arrive pas à savoir ce que c'est que ce truc. On va laisser tomber. Putain, il faut filtrer ! Vache, c'est dégueulasse ! Ah oui, je sais où je suis. Salut ! Tempête, d'accord, c'est un casquette tempête. Dernier des modèles de javelins, le tempête utilise des sauts à cœur de braise afin de maîtriser la puissance des éléments. Sa capacité de lévitation compense sa faible armure. Piloté par un lancier compétent ses attaques élémentaires, foudre et glace, entre autres, en font un outil inestimable contre le dominion. Bouf ! Le dominion est pas plus avancé que nous ne l'avions imaginé. Glace, foudre, lévitation, nous ne devons pas craindre dans cette technologie, mais justement, nous l'approprier. C'est pourquoi nous avons créé quelque chose de capable de tenir tête aux troubles de choc et autres loups de glace du dominion. Nous irons les défier avec notre tempête. Transcription, archi des arcanismes. Tempête élémentaire. A pleine puissance, la tempête maîtrise des éléments et ignore tous les dégâts. Ultime permettra d'appeler une tempête élémentaire sur la zone ciblée et d'appliquer ses effets sur tous ceux qui se trouvent à l'intérieur. Peu après, un météore viendra frapper la zone et infligera d'énormes dégâts sur un combo enchaîné. Un météore ! Putain. Au ligne de la création, on y reviendra plus tard peut-être. Ok. Mathias, comment va ? Mon héros. Sans toi, j'aurais fini en pâté pour Scar. Foutu Scar. Leur recrudescence d'activité a stoppé mes recherches. Sur quoi tu travailles exactement ? Je cherche un ancien texte arcaniste intitulé le Codex Élyséen. Il a été rédigé par les premiers membres de notre ordre et perdu depuis des générations. Certains arcanistes pensent que leurs écrits pourraient nous aider à prédire le comportement des instruments des démurges. Imagine, on pourrait savoir si une relique va créer des tempêtes de feu, ou des scorpions, ou si elle va exploser en un millier de morceaux. Ou on pourrait protéger les gens. Effectivement. Toute connaissance qu'on peut acquérir est utile. Ça avance ? Le travail héroïque de mes assistants, puissent-ils encore chercher des réponses au-delà de cette vie, a mené à une découverte. Or, il existait un moyen bien plus ingénieux de transmettre la connaissance. Des runes invisibles. Invisibles ? Invisibles, oui. Et comment... J'ai éveillé ta curiosité ? Eh bien, il te faudra poursuivre ton aventure pour le savoir. Continue l'histoire principale ! Nos recherches ont révélé un site qui pourrait répondre à nos questions. Montre-moi où je dois aller. L'Arcaniste Massas a fait une découverte alors qu'il recherchait le Codex Élyséen. Il a localisé un site pouvant enfermer les réponses au système secret d'écriture utilisé par les anciens arcanistes. Inspectez le site pour pouvoir vous rapprocher du Codex. Messages cachés. Bien sûr, bien sûr que les arcanistes avaient besoin d'un moyen de se passer des messages les uns aux autres. Un moyen unique connu des autres arcanistes et qui pouvaient garder les connaissances dangereuses hors des mains de l'ennemi. Encore ça, on l'a déjà lu les arcanistes. Très bien, intéressant. Allez, ciao ! On peut timbrer sur les bords. Tu dois travailler pour la ville toi, je vois que tu bosses pas des masses. Ok. Ong, ah merde, je vois que c'est une porte en or, je me disais c'est intéressant. Bonjour, joli casque ! Le barde, il était un héros nommé Ragnar le Rouge. Les arcanistes disent que t'as arrêté un cataclysme, ou un ursix géant, ou les deux. C'était bien moi, mais c'était un peu les deux. Hum, tu m'intéresses. Je tiens pas à en dire trop pour l'instant, mais reste sur tes gardes. Beaucoup de monde va t'avoir à l'oeil. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh ben ça veut dire que c'est le moment de montrer de quel bois tu te chauffes réellement. Hum, je suis prêt ! Si t'as un contrat pour moi, je serais heureux de savoir ce que c'est. Pas un contrat, enfin, pas exactement. T'as déjà entendu parler de la voie de la gloire ? Un genre de classement pour les lanciers, c'est ça ? Pas seulement. Il y a certaines récompenses réservées à celles et ceux qui suivent la voie. Et récompenses de la part de qui ? De l'empereur. Suis la voie, Freelancer. Ce que tu feras, contrat, je te le garantis. Pin, 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 tar-ta-tan, tar-ta-tan. Ajouter au codex. Code de conduite, oh. Tous les ouvrages doivent être convos... Ah ouais d'accord, la salle de lecture. Code de conduite de la bibliothèque quoi, merde. Oh, nice. Respecter mon processus créatif. C'est marrant, ça ressemble à des zones dans lesquelles on pourrait aller plus tard. Enfin, je trouve. Bien. Je pensais pas faire une visite de la ville, mais... Ça semble nécessaire. Une fois, j'ai rencontré un mec qu'un gazique avait aspergé en pleine tête. Tu dois être Riz, il y a Romadi que je te trouverai ici. Ah oui ! Ouais. C'est toi qu'on a vu débarquer dans une rafale de balles et de flammes éclatantes. Flammes éclatantes ? On peut dire ça, oui. Affirmatif. Eh bien bravo, la star. Ça valait le coup d'œil. Merci. C'est ce qu'elles disent toutes. Je suis arrivée par ce tunnel, on vient en garder ses arcanistes en vie. C'était tendu. J'avais drôlement hâte d'utiliser Nelly sur ses cafards ambulants. Nelly ? Mon épée ? Un atout précieux pour faire mon devoir envers la communauté. Je me suis dit qu'elle m'avait sauvé la peau suffisamment de fois pour mériter un bon p'tit nom. Mais de sacré bonne humeur. C'est plaisir. On dirait que tu te remets bien. Mes deux points fonctionnent à merveille. Un pour frapper, l'autre pour boire. Pratique. Tu m'en demandes pas plus. J'imagine que tu contrastais. Tu l'as joué discrète, mais j'ai vu que tu traînais dans le coin. S'il y a du boulot, oui. J'ai l'impression que les affaires reprennent. C'est vrai qu'il y a eu deux semaines. C'était plus de la survie qu'autre chose. Mais bon, rien ne vaut la vie de freelancer, pas vrai ? En tout cas, t'as débarqué pile au bon moment. Merci. À charge de revanche. Ravi que t'aies sorti la tête de l'eau. Bon, je dois encore avoir deux-trois hémorragies. Je vais aller faire reboucher tout ça. À la prochaine, la star. Si tu veux, je peux te reboucher, moi aussi. C'est nul, pardon. Très bien. Bon courage. Il y a une salle exprès pour rebouchage. Bonjour. Oula. Finalement. Salut Max. Tiens, mais je suis une star. Les nouvelles vont vite. J'ai toujours une oreille qui traîne. C'est le meilleur moyen de rester en vie dans le coin. C'est pas faux. Maxime, tu peux m'appeler Max. Bienvenue dans mon bar. Ah. C'est toi la propriétaire ? Maintenant, oui. Je l'ai gagné aux cartes contre Dusty. Je suis presque sûre qu'il a fait exprès de perdre. A dû exprès ? Tu crois vraiment qu'il aurait parié tout son bar et fait exprès de perdre ? J'en suis sûre. Même s'il avait probablement pas un jeu d'enfer. Dusty a réussi à perdre son bar et sa chemise. Et le lendemain, il quittait la ville. Ouais. Mais il est jamais arrivé. Une seconde. Qu'est-ce qui est arrivé au dernier propriétaire ? Il était dans un arpenteur vers Antium avec le gouverneur et ils se sont écrasés. Ah merde ! Certains parlent d'accident, d'autres d'une attaque. C'est con ! Personne s'en est sorti. Et la boîte noire reste introuvable. Tu penses que c'est Dusty qui était visé ? Ou le gouverneur ? Dusty devait de l'argent à beaucoup de gens peu fréquentables. Mais les morts ne peuvent pas leur dette. Et le gouverneur ? Il en valait pas vraiment la peine, si tu vois ce que je veux dire. Dusty n'est pas le seul propriétaire mort dans des circonstances tordues. C'est juste le dernier d'entre eux. Les gens disent que cet endroit est maudit. Mais pas toi ! Vu que tu l'as joué pour le gagner. ...envers de quelqu'un qui attend son destin tragique ? Qui perdrait son temps avec ça ? J'ai du travail. Les affaires tournent pas toutes seules. Tu fais toujours une demi-heure qu'elle me parle. Je vais te servir à boire. Le premier est offert par la maison. Merci. Merci ma petite dame. C'est vraiment gentil. Dans un bol en cuivre. Ou en terre. Ouais c'est vrai que c'est pas... Il faut utiliser ces cordes vocales ! Pardon. C'est tout seul. Oh. Oh non je peux pas... Y'a pas des modes pour s'accroupir. Bon bah très bien. Connard. Sorti tout seul ça aussi hein. Mais bon. Ça fait du bien une fois que... Le gouverneur est mort. Oh merde. C'est l'histoire dont on est en train de parler en fait. Je devrais peut-être pas rester là-dedans si longtemps. Y'a encore des gens. Oh. Ah ! D'accord ! C'est son truc ! Très bien. Y'a pas des gens à qui parler dans le coin. Bref. Salut ! Salut ! Toi. Freelancer. Bonjour. Sentinelle. Ça fait plaisir de te revoir. Ah oui. Ce n'est pas le cas ? Je fais rarement appel aux freelancers. D'accord. Ou n'importe qui d'autre qu'une sentinelle d'ailleurs. Eh bien. J'espère que tu regretteras pas de connaître l'un de nous. J'espère aussi. Ok. Je peux t'aider ? Oui. Bon. Chut. Techniquement, j'ai pas l'autorisation de mes supérieurs pour te proposer un contrat. Mais on a relevé une recrue d'essence d'activité d'escar près d'une base arcaniste. Quoi que ce puisse être, ça risque d'être dangereux si les Scars mettent la main dessus. D'accord. Je vais vérifier. Bien. Je veux dire, bonne chance freelancer. Ok. Pas de problème. On a signalé la sentinelle Brine d'une activité Scars inhabituelle dans une base arcaniste. Enquêtez pour elle. Il y avait des Scars partout. Je nous croyais perdu puis j'entendais un bruit sur le toit de notre arpenteur, des coups de feu et la voix d'une sentinelle nous disant que notre escorte était là. D'accord. Nous protégeons la maison royale de Bastion et tous ces sujets. D'accord. Ok. En gros, c'est la police et nous on est les mercenaires. Donc forcément on s'aime pas. Très bien. T'es où toi ? Parce qu'il faudrait que je te parle mais... Thias ? Je viens de te parler. Thias ? Mathias ? C'est cool. C'est cool. C'est con. Je sais ce que c'est. Oui, 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 je sais ce que c'est. Oui, 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 si tu veux. Oui, je vois ce que tu veux dire. Les émotions prennent le pas. Exactement. Parfois on se laisse aller à ses vieux instincts. Ses vieux instincts ? J'ai grandi dans les rues d'Eliost. Alors forcément, j'ai pris quelques mauvaises habitudes. La rhétorique, la courtoisie, la façon d'être des arcanistes, ça j'ai dû l'apprendre. La violence en revanche, c'est de l'instinct pur. Je ne savais pas que tu étais un enfant de la rue. Je ne le clame pas haut et fort. Tu es un survivant, tant mieux. Tu peux être fier, tu es un survivant. Il nous faut plus d'arcanistes comme toi. Quoi ? Comme moi ? Plus de jeunes orphelins forcés de tout faire pour survivre ? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai compris. Moins de rats de bibliothèque et plus de sang chaud et de cynisme, c'est ça ? Tu sais, je préférerais un monde où personne n'a besoin de salir sa conscience. Mais ce n'existe pas. Je crois qu'il y a moins qu'avant. Pardon, moi je trouve que tu étais un mec bien. Tu savais qu'une fois, j'ai planté tout un tas de champignons en décomposition pour éviter une patrouille. J'ai eu des plaques pendant des jours. Ça explique l'odeur aussi, voilà. La taine de raison de me haïr ! Merci, au revoir. Ok. On a 10 000 pesetas. C'est-à-dire pas grand-chose. Et on a des missions à foison. On a passé 20 minutes dans le machin. Wouah ! Cela dit, c'est entièrement doublé. La VF est de bonne qualité, de bonne facture. Donc c'est assez cool. Oh ouais bébé ! Appelé ! Comme papa dans maman. Mission ! Alors. T'inquiète, c'est pas ça que je voulais faire. Envoie-moi là. Mission. Enjeu de mission, pardon. Je me suis planté. Mesures pas moins dix. Expédition publique. Contrat. Ah. Contrat, ça peut être sympa aussi. Lumière dans la nuit. Allez-moi, je vais faire le contrat pour voir ce que ça vaut. En normal, tout me va très bien. On est partis. En tout cas, vachement stylé. Ah. Elle bug des fois cette cinématique. On y est. Le bol. Mon exo est prêt. Tu me donnes les détails du contrat ? On est sans le mettre à compte de Freelancer, ça m'inquiète. Fait l'enquête, tu veux ? Oui, monsieur. J'y vais. Ok, on y est. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais essayer de passer au travers. Oh, putain ! Allez, casse ! Oh ! Le respect ! De Dieu. Marche pas ! Oh ! Et de Dieu. Aïe ! Je l'ai raté ? Allez, déclenche ! Merci. Salut ! Oh ! Salut ! Tu vois ce que je vois ? On est où ? Couché ! On va sortir le show de Dion. On est en course portée. Il en reste un, tu m'as dit ? Non ? Ah non ? Personne, il n'y a plus rien ni personne. Ah ! Une pièce d'équipement là-bas. Ah ! J'ai compris. Hum hum. Bien convaincu. Je pense qu'ils ont compris mes âges. Mission avec du mal à progresser. Bon travail. On enchaîne. J'ai autre chose pour toi. D'accord. Ah, c'est sympa les contrats. Allons la retrouver. Nagazali. Le mien est beaucoup plus beau. D'accord. Bien compris. Restons au plus près de l'eau. Ah, merde. Hop les... Hop les... Il a été plus rapide que moi. Ah. Tu me rentres dedans, je te rentre dedans. Il n'y a pas de soucis. Boum ! Reçu. Vous allez pouvoir admirer le shotgun qui est ultra efficace. Ok. Le combat est fini. Est-ce que vous dispersez, tu vas gagner ? Bien. Pense à prendre la batterie. Hum hum. Ça suffira pour cette fois. Bien joué. Excellent. Mais c'est pas fini. Ça sert à quoi ? Il a bien dit, pense à prendre le matériel. Ça veut dire qu'il y a un coffre dans le coup ? Pas de temps à perdre. Un prédenceur a besoin d'aide. Roule-toi. Ok. Je m'en occupe. Hum. Oh le pauvre. C'est bon ? Dommage. Comment ça, c'est pas fini ? Désolé, moi j'en ai fini avec cette histoire. Confirme. C'est bientôt fini. C'est pour la forme le dernier coup. Mètre 1. Nice. Il y en a d'autres. Pardon. D'autres. Ils sont en haut. Part. Voilà. Merci. Je vais y arriver. Putain, j'en chie. La vache, j'ai bugué complètement. Ça fait mal ? Ouais, je me doute. Ouais, je sais, ouais. Je suis trop fort. Je sais. Puissant. Bien reçu. Euh, vas-y, je m'en fous de tes flammes, moi. Ouh, joli coup. Voilà. Merci. Voilà. Bah alors les mecs, on est trop mauvais ? Aïe. Très bien. On dirait qu'il n'y a plus que toi debout. Oh. Encore une raison de me régler. Très bien. Oh, deux sur cinq. Très bien. Merci les mecs. A plus. A plus. Bye bye. C'est sympa. J'adore ce jeu. Je m'éclate. Il y a des défauts, mais je m'éclate. Ça se passe très bien. Je veux dire, l'un dans l'autre. Moi, je m'amuse. On n'a pas eu de crash intempestif. On a eu des bugs, mais... Marco Poloar. Marcus. Ah, il a fait mieux. Il était trop fort pour nous. Merci. Niveau 8. Nouveau Javelin déverrouillé. Nice. La question, c'est commando, tempête ou intercepteur. Moi, je partirais bien sur un intercepteur. Ils sont jolis. Nice. Alors, nous avons aussi expert en explosifs. D'accord. Ça, ça va être nice. C'est du niveau 10, tout ça. C'est très bien. Lance grenade toujours. Ça, c'est moins bien. Ok. On a du 10. Ça, c'est cool. C'est très, très cool d'avoir du 10. Allons à la forge. Améliorer ça. Ou alors, je prends un tempête. Il me le demande tout de suite en plus. Ah, je trouve qu'il est joli. Il est complètement à l'opposé. Je l'ai déjà. Ah non, pardon. On va prendre l'intercepteur. Le dominion face à l'offensive. Ce javelin va vous permettre une riposte prompte et efficace. Vos aptitudes de combat s'améliorent. Ça saute aux yeux. Merci. L'intercepteur n'est pas pour les débutants. C'est pour ça qu'on a attendu avant de vous le présenter. Corvus a mis au point cette combinaison pour que nos agents interviennent rapidement et se replient plus vite encore. Ce javelin est plus vif que tout ce que vous avez pu piloter. Il doit être dévastateur. C'est le mot. Surtout avec l'armement de pointe que ce modèle embarque. Nos agents ont beaucoup apprécié sa furtivité dans certaines situations délicates. Prudence, cependant. La vitesse a un prix. Un blindage plus léger. C'est bon à savoir. J'ai hâte de voir ce dont vous êtes capable avec l'intercepteur. Pour l'instant, j'aime bien mon... Mon colosse, moi. Ah. Bon, on va quand même aller voir ce qu'on peut en faire au niveau de cet intercepteur. Eh bien disons que là, je suis un peu plus content de ce javelin. J'ai changé quelques petites choses. J'ai remis le casque d'origine, pas le gros casque. C'est un petit peu mieux. Même si c'est pas le javelin qui m'intéresse. Clairement. Hop les. Très bien. Crac ! Bon, on va aller se faire une petite mission. Changer de mission. On va aller se faire... Mesures préventives ou... Lumière dans la nuit. Lumière dans la nuit, c'est joli. J'aime bien le nom. C'est parti ! Hop les. On est toujours avec le colosse, je précise. Pour l'instant, je veux continuer avec le colosse. Ce que j'essaie de faire par contre, c'est d'essayer de remonter le niveau de l'intercepteur en off. Et si jamais un jour j'ai envie d'en changer, bah vous voyez, il sera à niveau. Vis-à-vis du colosse. Ce qui permettra de continuer sans avoir à trop m'emmerder au niveau de la puissance de mon javelin. Tout simplement. J'aurai du quick play et le quick play me permettra de l'augmenter en terme de niveau et d'équipement. On y est ! Génial ! Magnifique ce colosse. On a oublié quelqu'un qui est pas encore arrivé. Si ? Ah si il est là. Et t'as une idée de toi ? Non. Juste une hypothèse. D'accord. J'imagine que c'est par là. Quel secret renferme-t-elle ? C'est ce qu'on va découvrir. Et bah non ! On s'est tous plantés ! Bouh ! Shame on you ! You can dance too ! Ah oui c'est bien ces trucs là. Bouhou ! J'ai jamais été aussi rapide. Par contre je frôle les murs j'aime pas ça ! Euh ! Hop ! C'est parti ! On va frôler l'eau un petit peu. Pour refroidir. Oh l'eau qui s'envoie en l'air ! Un canopée est très dense ici. Qu'est-ce que je dois chercher ? Une sorte de marqueur. Quelque chose de reconnaissable pour les autres arcanistes. Salut ! Ah ça tombe bien ! Pour la chasse ! J'ai un shotgun ! Touché ! On a un légendaire là ! Sale bête ! Oh ! On a trouvé ce marqueur ! Là ! C'est très étrange ! C'est des trucs qui envoient de la peinture bleue ! Vous avez vu ? Énorme ! Ah ! Hum ! Salut ! Bravo ! Viens aux échos ! Compris ! C'est l'heure d'allumer le feu ! Échos récupérés ! Pas bien ! Quelque chose me dit que je vais pas en avoir un seul ! On va plus être loin ! Je voudrais être sûr j'en ai bien un derrière moi ou pas ? J'écoute ! On va plus être loin ! Ça m'en fait deux ! Très bien ! Selon toi, qu'est-ce qui va arriver quand on déclenchera le marqueur ? Je sais pas vraiment ! Mais selon ma théorie, on devra en apprendre plus sur les runes cachées ! Oh oh ! Oh oh ! Lol ! Merci ! Et oui ! J'aime les shotguns ! Oh ! Tiens, ça t'apprendra ! Tu me fais fondre ! J'ai pas le temps de sentir le... Pas question de laisser nous barrer la route ! J'en avais pas l'intention ! Ouais ! Allez ! Voilà ! Est-ce que je peux enfin... Bon ! Nettoyage ! Bien ! Allons récupérer ses échos ! Pourquoi ils sont dans une cage ? Ça n'a pas de sens ! Il dirait un AFA, Freelancer ! Voilà ! Voilà ! Je... Attention à toi, j'appuie ! Et ça fait 3 ! On est partis ! Retour à la maison ! J'ai dit, retour à la maison ! Encore un ! Ouais ! Excellent ! Il va se démerder, hein, le mec ! Me dis pas qu'il n'y en a pas un seul qui a rapporté le moindre écho ! Ça fonctionne ! Mais le marqueur ne se déclenchera pas sans un plus gros... Genre ! Il faut d'autres échos ! Le mec, il a fait tout ça pour en ramener qu'un ! J'en ramène 3 ! C'est où ? Il se passe rien ! Je nous envoie en plus ! Viens ! L'énergie refue ! Ils ont tous ? Non, il en manque encore ! Mathias ? Comment t'as réussi à faire ça, sans l'aide d'un prélanceur ? Avec beaucoup de mal, mon cher associé ! Cette simple tâche impliquerait de nombreuses nuits incontournables ! C'est confortable dans la jungle ! Le livre que tu cherches ! Le codex c'est liséin ! Ouais ! Qu'est-ce que tu penses y trouver ? Trouver ! Les arcanistes recherchent la vérité ! C'est bon, on les a tous ! Il n'y a plus l'indicateur ! Le codex est une fenêtre tenant sur une ancienne vérité ! Oh ! C'est joli dit comme ça ! Mais est-ce qu'une ancienne vérité est toujours d'actualité ? Est-ce qu'elle est toujours vraie ? Grande question, les amis ! Ah ! C'est chiant ! Je reviens ! Hop-le ! Ça a marché ! Le marqueur s'est déclenché ! Euh ! Exactement ! Maintenant ! Ok ! Ça tombe bien ! J'ai pile poil ce qu'il faut pour les insectes ! Quoi ? Qui t'a permis de me cracher dessus ? Ah ! Je crois qu'il m'a touché ! Oh ! Le board ! Non ! Non ! Pas payé ! Bien ! Retourne ! Tout le sol ! Salut ! Allez ! J'en veux encore ! Encore ! Donnez-moi plus ! Donnez-moi plus ! Enfin ! Allez ! Active le marqueur ! Allons voir ce que les arcanistes nous ont laissé ! Nice ! Wouh ! Ça brille ! Si ça brille, ça peut mourir ! Non ! Cette signature énergétique est étrange ! Hum hum ! C'est run ! Qu'est-ce que c'est ? Des écritures secrètes ! Une technique perdue et oubliée ! Quand je pense que la clé de mes recherches était juste sous mon nez ! Ah ouais ! Mince ! Allo ! C'est bon ? Ouais ! Non ! L'énergie commence à fluctuer ! Ça veut dire grouille toi ? Ouais ! Ça ne va suffire ! Mais je crois savoir comment dénicher d'autres runes similaires ! Tu penses que ça va nous aider ? Je t'expliquerai ça à ton retour à Fort Tarsis ! Ah ! C'est fini ! Mais d'abord, merci d'ajon ! Ces runes vont nous permettre de trouver le codex élyséen ! J'en suis certain ! Oh très bien ! Why is the fuck not ? Mission terminée 10 sur 20 ! Très bien ! Salut les copains ! A plus ! Oh bah c'est cool ! C'est cool, c'est cool ! Bon, c'est vrai que c'est un brin répétitif ! Mais euh... Parce que je sens de réfléchir aux défauts qu'on lui donne ! La répétitivité ! Pas plus répétitif que n'importe quel TPS hein ! Ou même FPS hein ! Soldats ! Très bien ! Très bien ! Loïté des Arcanis ! Trop cool ! Ah ! Très très bien ! Euh... On a un torrent ici ! Très bien aussi ! Deux torrents de niveau 10 ! Et un fusil à pompe ! C'est très très bien tout ça ! Et ça c'est quoi ? Bobine de choc ! Et bah je crois qu'on a obtenu notre nouveau euh... Build ! Build ! Les amis ! Ce qui est assez cool ! Voyons voir ! Il est que 8 hein ! On va le mettre quand même ! Pas les couilles ! Ici ! 8 aussi ! On le met ! Ici je pense qu'on a rien à débloquer de plus ! Ah si quand même ! Euh... On a ça d'équipé ! Et ça ! On a 2% de durée de surchauffe ! Bon c'est pas... Hein ! Et pourtant il est moins bien ! Vous voyez ? 522, 466... Ah c'est pas le même tout à fait ! C'est la même image mais c'est pas le même ! D'accord ! Là j'aurai tendance à vouloir équiper ça ! Ici à vouloir équiper euh... Ça ! On va avoir un maximum d'armure en fait finalement ! En cri de guerre j'ai toujours pas mieux ! Peut-être que j'ai des plans supplémentaires maintenant ! Cri de guerre de niveau 10 ! Il est faisable ? Il est faisable ! Je prends ! Ça va augmenter mon niveau dans tous les cas ! Jus 15% d'armure max ! Nice ! Vous voyez c'est pété ! Ça valait le coup ! Ça valait le coup ! Très bien ! Juste pour voir ! Du coup en fabrication j'ai... Ok ! Moins bien ! D'accord ! Ok très bien ! Armes ! J'ai pas envie de mettre le torrent au niveau 10 là ! Il a l'air pété ce truc là ! 15% de dégâts des armes excuse-moi hein ! Mais... Ça a l'air complètement pété ! Très bien ! Sortons ! Allons voir un petit peu cette fameuse boutique quand même avant de... De nous laisser les amis ! C'est bien qu'on a quand même fait deux missions malgré les 20 minutes de... De balade dans la ville hein ! Enfin balade ! De discussion hein ! On a pas perdu vraiment de temps en règle générale ! À part quand je me suis arrêté voir les mecs qui soudaient mais bon... À part ça... Euh... Ça doit être quoi que je cherche ! Qu'est-ce que c'est que ça ? T'as une bouse monumentale sur ton... Joli timing ! Nous venons de recevoir d'excellentes marchandises ! Récompense... Ça n'a... Ça n'a rien de différent avec l'autre mec on est d'accord ! On est d'accord ! Très bien ! Tu... C'est à rien ! Bonjour ! Merci de vous arrêter dans mon magasin ! Aucun problème ! Après ! Nous avons tout ce qu'il faut pour transformer un bon javelin en excellent javelin ! Normalement ! M'intéresse ! Je vous écoute ? Qu'est-ce que vous avez ? Une sélection des meilleurs matériaux de fabrication de Fort Tarsis ! Rien de moins ! C'est elle la vendeuse de matériaux ! Vous savez pourquoi ? Parce que notre principal concurrent vient de mettre la clé sous la porte ! Pourquoi ça ? Je débute dans tout ce qui touche au régulateur ! Mais mon oncle Vony a dit qu'on leur avait fait une offre qu'ils ne pouvaient pas refuser ! Je m'appelle Saïrna et je suis la gérante ! C'est quel genre de boutique ? On vend des composants et des alliages ! Il arrive qu'on ait d'autres articles ! La boutique s'appelle Chez l'Oncle Vony et elle appartient à ma famille ! C'est bon à savoir ! N'oubliez pas que si vous voulez de la qualité c'est chez nous qu'il faut passer ! J'espère que vous reviendrez nous acheter quelque chose ! Est-ce que là d'un seul coup la boutique s'est étoffée ou... ? L'Oncle Vony propose un sac tout neuf aujourd'hui ! D'accord ouais non c'est toujours la même chose ! Ok très bien ! Très bien très bien ! Parfait ! Bah je te remercie Saïrna ! Saïrna ? Saïrna ? Saïrna ? Je ne sais déjà plus ! Parfait ! C'est pas grave ! Parlez à Mathias ! On va aller parler vite fait à Mathias ! T'as un truc à me dire ? Bonjour ! Merci encore pour votre aide ! Les affaires se portent déjà mieux ! Mieux ! Ça fait rire les gens mais l'uniforme fait le soldat ! Vous avez vu le Dominion ? Ils ont compris eux ! Bah excuse t'as vu mon colosse ! Le style c'est la moitié du travail ! Le but d'un Javelin c'est d'intimider, d'annihiler, d'exterminer, d'éradiquer, et si vous êtes bon, d'anéantir ! Il faut inspirer une peur viscérale chez l'ennemi ! Ça me plait bien d'avoir du style ! Mon flingue inspire aussi ça marche ! C'est sympa de voler avec classe ! Exactement ! On peut s'amuser tout en terrifiant l'ennemi ! J'imagine qu'il y a une raison au fait de nommer ces combinaisons Javelin ? Evidemment ! Imaginez qu'on les ait appelés... Canettes ! Je sais pas quoi ! Foutez le camp ! Une escouade de canettes débarque ! Ouais ! Ça fait pas le même effet c'est sûr ! Sauf si vous avez peur de la vengeance des conserves ! Vous avez l'air très passionné ! J'aime ce que je fais, et c'est important ! Je veux aider les gentils à gagner ! Lorsqu'un freelancer se pointe avec son Javelin, je veux qu'il marque les esprits ! Regarde mon colosse ! L'ennemi et ça donne espoir aux alliés ! Apportez le tonnerre ! L'idée me plait bien, un peu de tonnerre et de fracas pour faire une belle entrée ! C'est ça ! Pourquoi les gens ont peur de voir une grosse tempête approcher ? Sûrement parce qu'elle peut les tuer ? Non, parce qu'on la sent arriver ! Absolument ! Le ciel renferme de la puissance et de la souffrance si on ne les respecte pas ! Si je peux quoi que ce soit pour vous ! Pas parce que je fais un fuck au ciel que je vais me faire foudroyer dans l'instant ! J'y penserai ! A plus tard ! Merci ! Au revoir ! Il est perturbé comme garçon ! Hop ! On va aller voir Mathias comme j'avais dit ! Ça, je l'ai appris par la manière forte ! Putain ! Qu'est-ce que tu me veux encore ? Eh, salut ! Content de te voir ! T'es bien freelancer ? Je pense que tu le sais déjà ! Je ne présume jamais de rien ! Parce que, tu vois, en ce moment, je suis blanchisseur, ok ? Mais il n'y a pas si longtemps, j'étais balayeur ! Je me suis dit qu'on était pareil, toi et moi ! Toujours en mouvement ! On ne se ressemble pas tant que ça, non ? Et si ? Enfin bref ! Tu connais Yaro ? Le freelancer tout décrépit ! Ouais, quoi ! Tu connais Yaro ? Tu crois le connaître ! Mais est-ce qu'il t'a raconté son histoire avec le Tézilard ? Oh, vraiment que j'écoute ! Non, mais quelque chose me dit que tu vas me mettre au parfum ! Ouais ! Alors voilà ! A l'époque, il veillait sur plusieurs familles ! Et un gosse s'est retrouvé trop près d'un terrier de Tézilard ! Tout s'est passé super vite ! Alors, pour sauver la vie du gamin, Yaro a pas eu le choix ! Il a fallu qu'il étrangle le Tézilard à mains nues ! Mais les Tézilards émettent des décharges électriques ! Au mieux, il aurait dû être sonné ! Sans doute ! Mais j'imagine qu'il a tenu bon, même en étant dans les vapes ! Et pourquoi il était pas dans son Javelin ? Je crois qu'il faisait super chaud ! Les Javelins régulent les variations de température ! Tu veux saboter mon histoire, c'est ça ? Non, je pense que tu racontes de la merde ! Il a fait comme j'ai dit, crois-moi ! C'est pour ça qu'il parle bizarrement ! Ah bon ? Eh ouais, eh bah ouais ! Tu lui as déjà parlé ? Oui ! Ah ouais ! Eh moi, j'ai voulu une fois, mais il était occupé ! Dis donc, tu serais dispo pour déjeuner ? Non, je crois pas, non ! T'as trop de boulot aussi, hein, c'est ça ! C'est pas grave, à la prochaine ! Mec, tu passes tes journées ici à attendre que quelqu'un passe dans ton couloir ! Mathias, dis-moi que t'as de la picole là-dedans ! Non, sérieux ! T'as de la picole là-dedans ? Freelancer ? Freelancer ! Parfait, tu es là ! Mathias, t'as besoin de quelque chose ? Besoin ? Non, mais j'ai quelque chose pour toi ! Oh ! Un cadeau ! Tu te rappelles cette étrange énergie émise par les runes ? Je me souviens que t'as dit quelque chose pendant que je les récupérais ! J'ai réussi à isoler et à identifier ce modèle énergétique ! Je l'ai transmis à ton crypteur qui va pouvoir m'aider à trouver ces runes invisibles ! Nice ! Fondamental si on veut lever le voile sur un autre mystère impénétrable ! Autrement dit, tu veux que j'aille en trouver d'autres ? Oui, le plus possible ! Si j'en ai assez, je suis certain de pouvoir localiser le codex élyséen ! C'est certain ! D'accord ! C'est plusieurs pistes ! C'est très prometteur ! On se recontacte ! Ça marche ! S'il faut que j'aille les farmer, c'est ça ! Faut que j'aille les farmer, bah ça va être parfait avec la fin de l'épisode du coup ! Ok, tu continues à avoir des choses à me dire ! C'est un peu dur lors de notre dernière discussion ! J'ai dû toucher une corde sensible ! Oui ! Mais c'était pas une raison pour te répondre aussi sèchement ! La corabe ! C'est peut-être un atout Mathias ! Mais l'emportement n'est qu'impolitesse ! Filaria, mon mentor ! C'est une leçon que de toute évidence, je ne maîtrise pas encore ! Ton mon cœur, c'était Filaria ? Il paraît que c'était une arcaniste exceptionnelle ! Et c'est grâce à elle que je ne suis pas mort dans un fossé ! Comment vous vous êtes rencontrée ? Je... Je lui ai fait les poches ! Alors ça, je m'y attendais pas ! C'était une dame de la haute ! Et moi, un gamin des rues ! Qu'est-ce que t'aurais fait ? Alors le beau gosse ! Je sais pas, sourire ? Faire fondre son cœur par ton charme d'orphelin ? Mon charme ? À cet âge-là, j'étais juste un petit sauvageon ! J'avais pas 36 choix de carrière ! Voleur ou rien ! Et j'avais face à moi une mallette remplie d'objets très brillants ! C'était des reliques des démiurges ! Comment tu savais ce qu'était dedans ? J'ai eu de la chance ! Rien n'a explosé quand je l'ai démonté ! Mais... Phila m'avait suivi ! Elle m'a dit que c'était impossible qu'un gamin ignorant puisse neutraliser une relique ! Ça l'a poussé à te prendre sous son aile ? Je crois, oui ! Elle s'est jamais expliquée ! C'est peut-être la façon dont j'avais manipulé la relique ! Il lui a fallu une heure pour pouvoir aider de l'accompagner ! Euh... Il serait allé de suite ! Mais moi j'aurais sauté sur l'occasion ! Pourquoi pas toi ? Je me méfiais d'elle ! Qu'est-ce qui t'a convaincu ? Elle a pris le temps de m'expliquer les reliques ! Et elle m'a dit que je pourrais devenir arcaniste ! Elle était gentille ! Et ça faisait des années que personne n'avait été gentil avec moi ! Elle a été la première à me qualifier de prodige ! Bon sang ! Elle me manque ! Enfin bref ! Tu dois avoir du travail ! On pourra parler plus tard ! Quand tu veux poteau ! Quand tu veux ! Y'a pas de soucis ! C'est bon ? T'es calmé ? J'ai entendu ta signe marmonner à propos du dominion ? Attends deux secondes, t'as encore un truc derrière toi là ! Bah tiens, c'est certain qu'on a découvert d'un système secret de runes Utilisé par les anciens arcanistes qui permettra de localiser le complexe élysée Récupérez toutes les runes que vous trouvez Pour l'aider dans ses recherches ! D'accord ! Ok ! Très bien ! Et le livre là, non c'en est pas un ! Et d'un seul coup, y'a plein d'autres personnes qui veulent me parler ici ! Très bien, très bien, très bien ! Oui, oui ! C'est pour ça que tu pu ! Je me rappelle, c'est bon t'inquiète ! Ok ! Cool ! Oh ! Pardon, 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 excusez-moi ! Distance de sécurité ! Bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode ! Merci de l'avoir donné ! N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner ! Moi je vais le monter ! Et je vous retrouve demain pour la semaine d'aventure de... Marcus Bonus, le Freelanceur dans son Javelin Colosse, complètement pété et stylé ! Oh, il est tellement bio ! Oh ! Salut les gens !